Avez-vous entendu qu'il n'est pas utile de se sacrifier pour aider un autre ? C'est un rappel important. Être gentil ne signifie pas toujours tout donner. Beaucoup déforment un acte noble de gentillesse en franchissant des limites et en se sacrifiant. Mais cela peut être dangereux. Trop de gentillesse peut épuiser votre force, votre énergie et votre bien-être. Il est important d'apprendre à être gentil envers les autres ainsi qu'envers vous-même. Cela nous aidera à trouver un équilibre et à protéger notre propre bien-être. Dans cette vidéo, nous explorerons comment les principes du stoïcisme peuvent nous aider à établir des limites saines afin que notre gentillesse devienne une source de force, pas d'épuisement. Nous apprendrons à être attentifs sans nous perdre dans le processus d'aider les autres, afin que nos relations soient saines et que notre bien-être soit préservé. Il n'est pas utile de s'épuiser pour plaire aux autres. Trop de gentillesse peut conduire à la perte de soi-même. Imaginez que vous êtes toujours pressé d'aider les autres, ne disant jamais non. Vous donnez des morceaux de vous-même jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Vous êtes toujours disponible pour les autres, mais vous oubliez vos propres besoins. Le sage stoïque Marc Aurel nous a avertis. Notre première obligation est de prendre soin de nous-mêmes. Considérez deux voisins jardiniers. L'un s'occupait de son jardin et en retirait joie et abondance, tandis que l'autre aidait tellement les autres qu'il oubliait son jardin, qui se flétrissait et mourait. Épuisés, les stoïciens nous enseignent à établir des limites saines, à nous rappeler et à nous reconnecter avec nous-mêmes, car on ne peut pas donner aux autres si l'on est vide. Le stoïcisme aide à maintenir la paix intérieure et à vivre de manière équilibrée pour soi-même et pour autrui. La réciprocité ne dure pas toujours éternellement. La générosité est une bonne qualité qui améliore nos vies et celles des autres. Mais si nous n'adoptons pas la modération, nous risquons de tomber dans un piège. Le stoïcisme, une philosophie ancienne toujours pertinente, nous enseigne cette leçon importante. Nous pouvons être nobles en offrant de l'aide sans attendre la même réponse en retour. Si nous attendons immédiatement la réciprocité, cela peut nous décevoir. La vie montre que ce que nous avons fait aujourd'hui peut être oublié demain, ce qui ne signifie pas que nos actions ne sont pas précieuses, mais simplement que les gens les oublient souvent ou ne les remarquent pas. Nous devons être préparés au fait que nos bienfaits ne nous reviennent peut-être pas. Les stoïciens nous conseillent de nous concentrer sur nos actions, pas sur les résultats. Certaines choses sont sous notre contrôle et d'autres ne le sont pas. Nous devons donner sans attendre de récompense. Cela nous aidera à maintenir une stabilité émotionnelle et à rester gentils et généreux sans nous sentir épuisés. Nous cultivons la générosité comme partie de notre caractère, pas comme une transaction. De cette façon, nous maintenons notre paix intérieure et cultivons la générosité qui nous apporte satisfaction. Souvenez-vous du principe de donner sans attente. Réfléchissez à où vous pourriez aider, sans attendre quoi que ce soit en retour et assurez-vous que votre générosité est une source de satisfaction, pas d'épuisement. Les demandes que nous recevons sont sans fin. Dans le passé, les gens faisaient tout pour nous, de nous habiller à prendre soin de notre hygiène personnelle, mais aujourd'hui, les gens s'attendent encore à ceux que nous les aidions, alors qu'ils pourraient le faire eux-mêmes. Le stoïcisme nous enseigne la valeur de fixer des limites et de maintenir la modération, cette philosophie ancienne. Être conscient de nos actions et préserver notre bien-être émotionnel est essentiel. Cela ne signifie pas rejeter l'aide, mais trouver un équilibre. Par exemple, l'histoire d'une mère et de sa fille adultes dans un village pittoresque montre que trop de soutien peut entraver la croissance personnelle. L'empereur stoïque Marc Aurel en a parlé, soulignant l'importance de l'indépendance plutôt que de dépendre des autres. Les relations doivent être fondées sur une véritable connexion, pas seulement sur des avantages. L'astoïcisme nous enseigne à nous valoriser pour ce que nous sommes et à embrasser la modération pour protéger notre bien-être. Être généreux est important, mais nous devons également donner la priorité à nos responsabilités. Cela nous permet de rester fidèles à nous-mêmes et à nos valeurs. Vivant ainsi une vie de vertu et de satisfaction, tout en respectant nos propres besoins. Cette philosophie met en avant la force intérieure et l'autodiscipline. En renforçant notre être intérieur et en définissant clairement nos limites personnelles, nous évitons de devenir vulnérables et d'être perçus comme faibles. Apprendre à dire non avec confiance nous permet de recevoir le respect en retour. Comme l'a dit Cicéron, notre propre perception de nous-mêmes est plus importante que celle des autres. En établissant des limites et en pratiquant l'autodiscipline, nous protégeons notre bien-être émotionnel et exigeons le respect d'autrui. Souvenez-vous que vous méritez le respect et exigez-le. Ce changement vous aidera à gagner le respect mutuel, basé sur votre dignité. La pratique de définir des limites améliore non seulement votre bien-être personnel, mais aussi la qualité de vos relations. Soyez prêt à dire non pour vous protéger de l'épuisement et cultivez des relations qui enrichissent vraiment votre vie. La première étape pour surmonter la peur de dire non est de comprendre pourquoi ce mot est si difficile à prononcer. Souvent, cette peur a ses racines dans l'enfance lorsque nous avons associé le rejet au danger d'être rejeté. Mais la philosophie stoïcienne nous exhorte à reconsidérer cette peur et à accepter la vie comme le résultat de choix conscients plutôt que de subordination au passé. En tant qu'adultes, nous avons la liberté de redéfinir nos relations et de ne pas céder à de vieux peurs. Dire non, surtout quand cela va à l'encontre de notre bien-être ou de notre sens de la justice, est non seulement un défi aux vieux peurs, mais aussi une démonstration de respect de soi et de notre indépendance. Cependant, il est important de ne pas oublier l'équilibre entre l'autoprotection et l'empathie. La stoïcisme ne nous appelle pas à l'égoïsme, mais met l'accent sur l'importance de l'interaction sociale et du soutien aux autres. L'intelligence émotionnelle nous aide à déterminer quand et comment aider les autres tout en préservant notre propre bien-être et notre respect de soi. C'est une manifestation d'une vraie sagesse qui contribue au développement d'une société où le respect mutuel et le soutien sont valorisés. La deuxième stratégie consiste à être attentif à vos sentiments. Lorsque nous embrassons le stoïcisme, nous apprenons à regarder à l'intérieur de nous-mêmes et à être attentifs à ce que nous ressentons. Cela nous aide à mieux comprendre nos pensées et nos émotions, ce qui contribue à notre stabilité mentale. La sagesse stoïcienne compte sur nous pour être les gardiens de notre paix intérieure lorsque nous observons attentivement comment nous réagissons et ressentons, surtout lorsque nous montrons de la générosité. Nous réalisons que la véritable satisfaction apporte de la joie, plutôt qu'un sentiment de fardeau. Si nous nous sentons fatigués, irrités ou utilisés, c'est un signal qu'il faut changer quelque chose. Reconnaître ces sentiments, bien que cela puisse être difficile et inconfortable, est une étape importante pour prendre soin de nous-mêmes, afin que nos actes de gentillesse apportent de la joie et ne deviennent pas un fardeau pour notre esprit. La troisième stratégie consiste à se considérer comme une priorité. Il est facile de devenir un expert dans divers domaines qui ne reçoivent pas beaucoup d'attention. Cependant, ignorer son propre bien-être ne correspond pas au principe du stoïcisme, qui prône le contrôle de soi et les soins personnels. Consacrer du temps aux soins personnels en vaut la peine. Après tout, le stoïcisme vous enseignera l'art de prendre soin de vous-même, vous permettant de maintenir votre santé physique, émotionnelle et mentale, de reconnaître votre présence et de satisfaire vos besoins. Cette approche nécessite un engagement total et l'acceptation de soi dans son ensemble. Pardonnez-vous pour les erreurs passées et considérez le temps à venir comme une toile vierge sur laquelle vous pouvez peindre votre nouvelle vie. Si les demandes de quelqu'un violent votre harmonie personnelle, offrez de l'aide dans la mesure de vos moyens, en insistant sur le fait que votre bien-être personnel est-il prioritaire ? La quatrième stratégie consiste à déterminer qui bénéficie de l'application des principes du stoïcisme, tels que la discipline de soi et le discernement, nous aidant à distinguer les relations et à déterminer la dynamique des interactions auxquelles nous participons. Lorsque nous prenons soin des autres, notre énergie peut être épuisée en raison de besoins non-maîtrisée. Le stoïcisme nous apprend à apprécier la force intérieure et nous rappelle que le changement ne peut se produire que par la foi en notre capacité à le faire. Il souligne également l'importance de l'équilibre dans les relations, où nous devons être gentils et généreux tout en étant sélectifs et en nous détachant des relations qui peuvent nous nuire. Le stoïcisme insiste sur le fait que nos actes de gentillesse ne doivent pas épuiser notre vitalité et que nous ne devons pas devenir avares ou cupides. Il nous encourage à trouver un équilibre et à utiliser notre gentillesse avec sagesse pour aider les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501